Philippe Corentin disait il faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir mais aussi pour les réveiller le matin et c'est à coup sûr ce que fera Jo, le très vilain petit canard de cette sélection de l'école des loisirs. Le titre nous fait évidemment tout de suite un clin d'oeil au célèbre conte d'Andersen qui traite de l'identité, du rapport à soi, du rapport au monde, sur l'acceptation de sa propre identité et commence par un surprenant renversement de valeur. Jo en est assez d'être mignon et gentil aux yeux de tous, il veut devenir méchant. Quelle drôle d'idée. Il décide donc d'aller à la rencontre de ses amis pour être le plus méchant possible et il cherche volontairement soit à leur faire mal physiquement comme ici en pinçant son ami, soit à les blesser affectivement comme ici en détruisant le château de sable de Dédé, soit en les insultant ou même à les humilier en faisant caca sur la tête de madame la vache. Nous avons donc ici une belle brochette de toutes les violences possibles, violences physiques, violences affectives, humiliation, insultes. Donc on peut travailler philosophiquement avec les enfants sur cette notion de violence qui dépasse largement, on le voit ici, la violence physique. Ce qui est intéressant aussi philosophiquement c'est cette notion, cette binarité entre la gentillesse et la méchanceté puisque toute cette violence est donc fait intentionnellement par Joe qui décide d'être méchant. Donc pourquoi pourrait-on avoir envie d'être méchant ? Décide-t-on d'être méchant ? La méchanceté peut-elle être donc intentionnelle et gratuite ? Sauf que à être intentionnellement méchant avec les autres, Joe se retrouve finalement très seul. Donc voilà un album qui est drôle, qui est poétique, qui fait un clin d'œil à la culture littéraire supposée du jeune lecteur par la référence au conte d'Andersen et qui permet d'aborder avec des enfants des notions complexes de morale, le bien, le mal, la gentillesse, la méchanceté, les différentes formes de violence et de vexation, mais aussi la nécessaire dose de bienveillance envers soi-même et envers les autres pour vaincre la solitude et vivre d'authentiques relations d'amour et d'amitié. Une vraie philosophie de vie donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !